Alors aujourd'hui, notre deuxième cas d'exploration un peu de l'inconscient des peintres avec Marc-Horel Fortin. Et comme je vous annonçais la dernière fois, en terminant sur mon phénomène de Plamondon, j'ai dit, là on a quand même un peu plus de base pour parler d'un complexe d'Oedipe un peu compliqué à propos de Fortin. Vous allez voir pourquoi. Et au fond, ça ne serait pas intéressant juste de parler de ça. Ce que je veux expliquer par ça, c'est un peu la thématique que choisit Fortin de développer tout au long de sa carrière. Et c'est ça qui est plus difficile à expliquer parce que la première chose qui frappe quand on étudie un peu Fortin, enfin avec le milieu de la critique d'art à l'époque, c'est on dirait qu'il a tout fait pour se faire haïr par les avant-gardistes. Tous ceux, tous les critiques qui étaient bien intentionnés à son endroit, qui trouvaient sa peinture formidable, nouvelle, etc. Il les décourage les uns auprès de eux autres en leur disant ce qui, à mon sens, est une espèce de sottisme. En tout cas, c'est comme ça qu'il procédait. Par exemple, il rencontre Jean Chauvin. Alors, Jean Chauvin, c'est un critique d'art important, etc., qui prépare en fait un livre qui va s'appeler Atelier et dans lequel on a des interviews avec toute une série d'artistes, Odias, Le Duc, etc., et dont Fortin. Alors, pensant avoir à faire un primitif avec Fortin, il lui dit « Qu'est-ce que vous pensez du douanier Rousseau? » Fortin tombe des nus. « Douanier Rousseau? C'est un fou! Il fait des affaires qui n'existent pas! » C'est comme, par exemple, qu'on aurait dans ce tableau-là. Et puis, il dit d'ailleurs, il dit « Depuis 16 ans jusqu'au cubiste, tout de ça, c'est du délire. » Alors, Chauvin a tout ça dans son texte, puis c'est comme ça qu'on le sait qu'il l'a dit. Parce qu'évidemment, Fortin n'a pas laissé beaucoup d'écrits ou des choses comme ça, à ma connaissance, non. Mais il y a des interviews avec lui, et il y en a même des interviews qui ont été enregistrées sur bande par M. Buisson ou d'autres, et on voit que c'est constant, cette attitude-là de refus de la modernité, des choses contemporaines. Alors, le mot qu'il emploie, c'est le mot « délire ». C'est pas nuancé, là. Tout ce qui suit Cézanne jusqu'au cubiste, c'est du délire. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller de ce côté-là. Un autre petit exemple de serveur d'attitude, c'est que je vous présente la façade du musée, parce qu'en 1944, il signe avec, en 1944, il est une dénonciation des artistes trop modernes qui rentrent au Salon du printemps. Puis il dit ça, c'est épouvantable. Ces gens-là viennent brouiller notre bon vieux Salon du printemps qui avait toujours des belles peintures traditionnelles, etc. Puis là, ils commencent à nous apporter des choses abstraites, des affaires nouvelles, etc. On proteste contre ça. On veut que le Salon du printemps soit le bastion de la très bonne peinture, c'est-à-dire la peinture plus traditionnelle. Fortin signe cette déclaration-là. Et là, c'est pourquoi je mets le portrait de Lyman en parallèle, c'est que ça fait longtemps que ce débat-là jouait au musée. En 1939, déjà, Lyman avait dit, il avait d'écrire les Salons du printemps d'une façon absolument épouvantable. Il dit que c'était comme un bazar avec n'importe quoi dedans, un peu d'amateur, puis finalement, un petit bout de vraie peinture. Ça voulait dire que les Salons du printemps étaient bien faibles, pas très intéressants. Et il avait proposé à ce moment-là le système du double jury, c'est-à-dire vous auriez un jury qui jugerait les peintures de type académique qu'un jury qui jugerait les peintures un peu plus avant-gardistes. Alors là, les artistes étaient libres de présenter leur travail à un ou l'autre des jurys. Et il dit pourquoi on a fait ça? Il dit je n'étais pas complètement d'accord avec cette idée-là parce que ça veut dire qu'il y a comme deux bonnes peintures. Il dit c'est parce que le musée ne voulait pas abandonner ces vieux peintres qui étaient là au Salon du printemps depuis longtemps. Alors il dit ça m'a paru l'expédient pour en sortir. Mais évidemment, en 1944, c'était tard un peu, quand nos gars, nos 23 bonshommes, dont Fortin, font une lettre de protestation, là, depuis un certain temps, depuis 1939, en fait, les plus modernistes rentraient au Salon du printemps. Et si bien qu'en 1945, le système du double jury permet à Riopelle, à Barbeau et à Mousseau l'exposer au Salon du printemps, c'est-à-dire donc à des jeunes disciples de Bordua. Alors là, eux autres ont dû monter au plafond. Ils disent d'ailleurs, et je pense qu'ils ont raison dans leurs protestations, il n'y a qu'une sorte de peinture. Je savais très bien qu'il est illogique d'avoir deux jurys. Mais comme les membres de leur association ne voulaient pas, ça, c'est Lyman qui dit ça. Mais c'est aussi, c'est vrai, en fait. Il n'y a pas deux bonnes peintures. Il n'y a pas une bonne peinture académique ou une bonne peinture moderne. Il y a une bonne peinture. Alors là-dessus, ils s'entendaient avec les protestataires, sauf qu'il n'y avait pas la même définition de la peinture dans les deux cas. Autre exemple. Ça, c'est Albert Laberge. C'est un journaliste qui a fait un livre à compte d'auteur sur les écrivains et les peintres de son temps et qui a beaucoup d'admiration pour Fortin. Il écrit sur lui de façon très, très positive et il rapporte une de ses déclarations encore qui, vous allez voir, qui est toujours dans le même sens. Il dit, alors ça, c'est Fortin qui parle. Aujourd'hui, trop d'artistes se proclament partisans du progrès, mais ce qu'ils entendent par progrès, c'est niveler et gâter l'art. On parle beaucoup de l'art moderne, mais si on suit les apôtres de cet art, on entre dans l'anarchie, la cacophonie, le chaos. C'est encore là, toujours des mots très, très forts. Il faut retourner au vieux maître. Qui? Mais quel âge? Ben, coudonc, c'est un peu loin, ça. Rubens, Rembrandt, avec eux, on est certains de ne pas se tromper. Oui, je comprends, mais on est certains d'ennuyer son monde aussi. En tout cas, je ne comprends pas ça. Mais c'est ce qu'il déclare donc à ce monsieur Laberge, qui, évidemment, est un bon journaliste. Il nous cite sa phrase. Et un autre qui va se faire prendre comme ça, je n'ai pas son portrait, mais il est déjà rencontré, il était très sympathique, il est décédé maintenant, c'est Paul Gladue. Paul Gladue aussi, c'est un grand défenseur de Fortin dans tous ses écrits. Et une fois, par enthousiasme, il dit, il est le précurseur de l'art abstrait ici au Québec. Oh mon Dieu. Alors là, Fortin, de suite, intervient, dire, je ne suis pas précurseur de l'art abstrait pour la bonne raison que je suis n'aime et fait de la peinture abstraite et qui, pour moi, n'est pas de la peinture ni les noms figuratifs, c'est de la folie bon à jeter au poil. Poil à bois, bien sûr. Bon à jeter au poil. Alors, c'est constant, ça, chez Fortin, ça, c'est des affaires qui datent, vous allez dire, le livre de La Berge en 45, mais il répète ça aussi dans la toute fin de sa vie, en 1966, dans des interviews qui ont été enregistrées, il répète la même chose sur Rembrandt, puis Michel-Ange, puis il faut sentir aux traditions, etc. Bon, avec ce genre d'attitude-là, quelle est la thématique que Fortin va présenter d'abord? Alors, les premiers thèmes de Fortin sont, au fond, cette campagne qu'il connaît bien, qui est autour de chez lui, là, où il vivait à Sainte-Rose. Et, alors, c'est le nord de Montréal, le Rancic, le Pauvillot, tout ça, toute cette région-là. Et il la voit non pas comme, tu sais, des villes d'ortoirs où on va pour se reposer, bien, on a hâte de revenir à Montréal, il la voit au contraire comme la porte ouverte vers la splendeur, vers la campagne, vers, enfin, la vie tranquille, etc. Alors, il fait ces magnifiques tableaux, en fait, qui sont inspirés par cette idée d'une tradition. Tu sais, vous aviez déjà ça dans les années 30, défendu par des gens comme le chanouine-groux, par exemple. La campagne va sauver la culture québécoise, c'est parce qu'à la campagne, les gens sont catholiques, ils parlent français, tandis que la ville est un milieu un peu délétère, où il y a des Anglais, il y a tout ça à faire en ville, là. Alors, là, on est amis à la campagne, on va garder nos traditions comme ça. Alors, d'une certaine façon, la peinture de Fortin véhicule un peu ces idées que mon ancien collègue, Michel Brunet, qui était un professeur d'histoire à l'Université de Montréal, appelait l'agriculturisme. Il appelait ça de façon négative, évidemment, cette revalorisation de la vie paysanne contre la vie urbaine par souci de conserver les valeurs québécoises anciennes, les valeurs traditionnelles. Alors, il a fait, donc, ces magnifiques tableaux, on peut dire un peu, dans cet esprit-là. Et, alors, vous les connaissez, enfin, avec des représentations de cet arbre merveilleux qui s'appelait l'orme, je dis qui s'appelait parce qu'il est en train de disparaître beaucoup dans notre paysage, et qui a d'ailleurs inspiré des pages absolument poétiques dans la flore laurentienne du frère Marie Victorin. Vous retrouverez ça, vous irez voir, quand il parle des ormes, il dit que c'est le plus bel arbre de notre voisinage, etc. Il en parle pas simplement comme un botaniste, mais aussi comme un enthousiaste, en fait, de la beauté de ces arbres-là. Il signale aussi que les ormes ont un feuillage très haut et qu'ils projettent de l'ombre sur le sol. Alors, si on le voit, chez Fortin, c'est toujours utilisé ce détail-là et qui fait qu'on a une espèce de présentation extraordinaire de cette campagne avec ces arbres. Alors, il y aurait, semble-t-il, deux types d'ormes, un comme celui que vous voyez ici, qui monte de façon très régulière. Puis, il y en a un autre aussi peint par Fortin qui est plus irrégulier, etc., comme ici, qui a une espèce de tête plate au lieu d'avoir une tête ronde. Mais je pense pas que Fortin ait eu aucune intention botanique. Ça, c'est le frère Victorin qui nous apprend qu'il y a deux types d'ormes, etc. Là, vous voyez aussi, dans l'image précédente, il n'y a pas de personnage. Ici, il y en a, mais ils sont minuscules. Ils sont au fond de l'image avec une petite charrette tirée par on sait pas quoi, puis deux autres petits personnages de l'autre côté. C'est vraiment ce que Fortin représente, c'est la campagne. C'est la campagne paisible. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas qu'on pourrait trouver ailleurs, à la fois dans le groupe des sept et à la fois chez des peintres comme Adrien Hiver. Chez Adrien Hiver, évidemment, le thème principal, c'est la ville. Et c'est la ville industrielle, c'est la ville avec les bateaux, les ports, les échanges commerciaux, etc. C'est la ville du capital. Chez les gens du groupe des sept comme Jackson, c'est le Wild Canada. On va dans le nord du Canada. Et ni l'une ni l'autre de ces deux pôles-là intéresse Fortin, vraiment. Il ne va pas représenter la ville comme ça. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Il l'a fait, mais pas du tout avec l'enthousiasme qu'on a chez Hiver et surtout pas non plus une nature aussi sauvage, aussi débridée que celle que Jackson représente. La nature que représente Fortin, c'est une nature ordonnée, c'est la campagne, c'est la nature des traditions, si on veut. Ce n'est pas une nature sauvage comme celle-là. Peut-être qu'il soupçonnait que les commanditaires des tableaux du groupe des sept étaient en fait des industriels. Tu comprends? Ce pays-là, si sauvage, il était en train de l'exploiter complètement. Il y a les mines, la coupe du bois, tout ce qu'on voudra. Alors, il y a une espèce de connivence entre le groupe des sept puis le grand capital qui se passe en ville, évidemment. Mais je ne sais pas s'il était au courant de ça ou pas ou ça le fatiguait. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, au contraire, il voyait toujours cette espèce d'image de la campagne comme un autre exemple que vous avez ici. Un détail qu'on voit souvent dans les tableaux de Fortin de cette période-là, c'est la fameuse charrette à foin, là. Où est-elle? Elle est ici, là. Elle est toujours là. On ne sait pas trop pourquoi. Une chose qui m'a frappé, il n'y a pas d'automobile. Il n'y a même pas de bicyclette. Il n'y a presque pas de personnage tout le temps. On a l'impression de toujours cette même qui est-il. Et de temps en temps, comme là, un peu d'allusion au travail, mais au travail qui est fini, on revient avec la charrette à foin. C'est la fin de la journée, probablement. Et toujours, donc, ces arbres magnifiques peints avec amour, tu sais, feuille par feuille. C'est très différent des arbres peints par le groupe des sept qui sont souvent comme peints en aplat. Tu sais, pensez qu'il y a au Jack Pine, là, ou des choses comme ça. C'est vraiment pas du tout la même approche de la nature qu'on a chez Fortin. Alors, en tout cas, ça, c'est un, je pense que c'est un. Par ailleurs, il faut même se rendre compte que Fortin a vécu en ville pendant très longtemps. Il habitait au coin de Berry-Borchester pendant un bout de temps. Ensuite, il a déménagé grâce à l'argent de sa mère, d'ailleurs, parce que c'est elle qui payait pour la pension, dans une espèce de pension qui était tenue par un curé. Ça, c'est pour les familles, tu sais, ça, au moins, il ne se passera rien, là. Maintenant, on est moins sûr. Depuis que notre cher pape s'en va, là, on a eu des déclarations un peu partout dans les radios. Mais en tout cas, dans le temps, c'est sûr qu'aller dans une pension qui était tenue par un prêtre, ça, c'était une bonne classe pour Fortin, etc. Par exemple, l'interview que je vous citais de Jean Chauvin au début a été fait là. Elle a été fait tant qu'il était à Montréal, dans cette pension de, je me me rappelle plus qu'à la baie, là, mais qui tenait pension comme ça pour les fils de bonne famille, 7 piastres par semaine, ce qui était peut-être assez cher dans le temps. Et là, Fortin vit là pendant très longtemps, donc il ne peut pas éviter complètement la ville. Et alors, c'est ça qu'il va faire. Il va, il est, de cet endroit-là, il marche le long de la rue Notre-Dame, puis de la rue Sainte-Catherine, puis il s'en va vers l'est, vers l'ouest, non, l'est, l'est de Montréal, pour aboutir à Hochelaga. Et là, il va arriver au coin de la rue Ontario, de la rue Moreau, une petite rue de rien. Il va monter la rue et au-dessus de cette rue-là, il y a une espèce de garage avec des pneus, là, tu sais, des tas de pneus, de vieux pneus. Alors, il s'assoit là-dessus et c'est ce qu'il voit quand il est juché sur son tas de pneus. C'est la partie d'Auchelaga qu'il voit. Alors là, il l'a appelée étude d'ombre parce qu'effectivement, on voit une ombre qui traverse tout le tableau. Et là encore, on a notre charrette au premier point. Qu'est-ce qu'elle fait là à Hochelaga? Je ne le sais pas, mais en tout cas, elle est là pour rappeler, attention, c'est la ville, ça. Et la ville est vue de loin, d'une certaine façon. Ça, c'est très typique chez Fortin. Il peint la ville, mais c'est loin. Et c'est une ville quasiment inhabitée. Il n'y a pas un char. Bon, des fois, on voit des cordes à linge un peu, mais c'est à peu près tout. C'est une ville dans laquelle il n'y a que des bâtiments, des églises et éventuellement, derrière les églises, là, vous avez des suggestions du port de Montréal, là, tu sais, avec les silos à grains et des choses comme ça. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de cours municipales. Tout ça est effacé. Autrement dit, c'est des pâtés de maison, inhabité ou pas, on ne le sait pas, et loin. C'est le contraire de ce qu'on appelait, tu sais, à la Renaissance, les Védoutés. La Védouté, c'est une vue de la ville prise de la rue. Vous êtes dans la rue et vous regardez ce qui se passe, etc. Alors, vous avez les affiches des commerces, les hôtels, etc. Vous avez ce qu'on peut voir de la rue. Ça, ce n'est pas une Védouté. Ça, c'est une vue d'ensemble, de loin, avec l'importance d'attacher aux églises, au port de Montréal, puis les maisons. Regardez un autre exemple. Alors là, c'est un autre exemple aussi où il voit la ville de loin. Ça s'appelle Dimanche à l'île de Sainte-Hélène. C'est-à-dire que la partie principale du tableau, c'est l'île de Sainte-Hélène. Et ce qu'on voit de loin, bon, c'est peut-être le marché Bon Secours, la chapelle Bon Secours, etc., puis un bateau, il y a un petit bateau à voile, vous savez, qui est étonnant, là. Et puis, au premier plan, des couples heureux qui se promènent dans la campagne, etc., une espèce d'opposition entre la ville et une espèce de campagne préservée, là, dans l'île Sainte-Hélène, justement. Évidemment, bon, c'est ça, j'essaie de repérer un peu l'endroit qu'il regarde, mais c'est ça, c'est la chapelle Bon Secours avec le marché à côté, là. C'est probablement ça qu'il voit où il est, là. Tu sais, l'espèce de pic, là, puis ensuite le dôme qu'on voit là, tu sais, ça serait comme les deux pôles d'attraction de ce point-là. Ça s'appelle Un dimanche à l'île de Sainte-Hélène. Ça fait penser à un titre de M. Horace, hein? Dimanche après-midi, dans l'île de la Grande-Jatte. Et au fond, c'est un peu le même thème, aussi, parce que l'île de la Grande-Jatte, c'est près de Neuilly. Ça, c'est dans le nord-ouest de Paris. Alors, c'est un quartier chic, ça, de Paris. Et là, ils nous représentent, après, des gens en plein loisir, comme dans le tableau de Fortin, qui regardent la ville au loin, où on ne voit pas d'usine, rien, en fait. Alors, on est aussi dans une espèce de tout-monde de vacances, si on veut, merveilleux, relié plutôt à la nature qu'à la ville comme telle. Alors, l'inspiration de Fortin, là, est amusante, parce qu'on pourrait… Je crois qu'il connaissait ce tableau-là. Il est archi-célèbre et il est souvent produit. Alors, il pouvait faire, comme ça, un petit clin d'œil à sur A, en passant. Vous voyez, encore un autre exemple d'Auchelaga, là, aussi tout le même que je vous ai présenté, qui revient à la bûche. Je pense qu'il y en avait un autre. Ah oui, celui-là. Alors, le paysage d'Auchelaga, vers 1931. Alors, là aussi, on a nos deux églises. Celle qui est à droite, c'est la cathédrale de Longueuil. Ça, c'est l'autre côté du fleuve. On voit le fleuve entre les deux, là, un peu. Et alors, vous avez, là, un petit peu plus de présence humaine avec les cordes à linge, non, au premier plan. Puis, il y a deux petits personnages en bas, là. Une mère avec son enfant, peut-être. Mais pas beaucoup, hein. C'est juste… Ensuite, il y a un train qui passe au milieu de… Alors, ici, il est toujours en haut, là, sur son tas de pneus, en train de voir Auchelaga de différents points de vue. L'autre thème qui va l'intéresser en ville, c'est le thème du port de Montréal. Ça, évidemment, c'était inévitable. Tu sais, j'ai montré tout à l'heure des choses de Hébert. Là aussi, je confronte une gravure faite par Fortin avec un dessin, en fait, une lithographie, un dessin lithographié de Hébert. Alors, c'est… Dans les deux cas, c'est une vue du port de Montréal. Et, alors, chez Fortin, le port est là. En fait, il y a des bateaux à marée qui ne bougent pas. La ville est réduite à des bâtiments absolument sans caractère particulier. Il n'y a presque pas de personnage, sauf un au tout premier plan, le près du quai, qui a l'air d'avoir une rame dans la main. Je ne sais pas trop ce qu'il fait avec. En tout cas, il est là. Il n'y a presque pas de personnage. Et tout ça est assez statique. Puis là, surtout, les rayons qui tombent là-dessus, comme des lances, là, tu sais, qui tombent sur le paysage vu d'en haut. Si vous regardez Hébert, qui est très semblable, en fait, là, c'est un gros navire qui rentre, qui est entre autres, plein de fumée, en activité, donc, qui n'est pas statique. Puis il y a les petits remorqueurs autour qui s'en occupent. Et les rayons qui tombent du ciel aussi, là, sont là comme une apothéose, en fait, hein? Les nuages s'écartent, le soleil tombe sur mon gros bateau, puis il nous représente cette merveille de la technologie moderne qui est un navire qui fait du commerce à travers tout le monde, etc. Alors, même si les images paraissent un peu semblables, elles sont d'esprit très, très différent. C'est comme tout un autre monde. Même chose, tu sais, par exemple, chez Hébert, vous allez avoir des représentations aussi des bateaux dans le port, etc., puis même des ouvriers qui ont l'air de se reposer, mais ils viennent de travailler et ils sont justement là en train de prendre, tu sais, un arrêt un peu, une espèce de récréation. Mais voyez, les bateaux sont encore avec de la fumée, etc. Et toujours, le sentiment principal chez Hébert, c'est ça, la ville vit par son port, hein? Par le port de Montréal, c'est là que tout le commerce aboutit, le commerce part aussi à travers le monde, etc. Et c'est une espèce de, j'allais dire, un éloge au fond de la vie urbaine, hein, contrairement à ce que nous représente Fortin. Encore là, une confrontation, voilà, c'est une gravure de Fortin et un tableau. Alors, là, c'est toujours le port de Montréal qui l'intéresse, là aussi. Alors, dans la gravure, vous, alors, par rapport au tableau, elle paraît inversée, mais c'est parce que quand vous faites une gravure, vous savez, on renverse la page, tout simplement. Dans la gravure et dans le tableau, on a le pont Jacques-Cartier en construction, hein? Autrement dit, il n'est pas encore fini, là, et ça l'intéressait probablement de voir ça en train de se faire. On est dans… la pierre angulaire du pont, c'est 1926, à peu près, et l'ouverture du pont, c'est 1930, hein, vous voyez, à peu près… Alors, ça a été long à construire, etc. Alors, ça l'intéressait, ça, il a pris un peu de… Puis là, regardez les tout petits personnages qui sont rendus… Tu sais, en anglais, on dit « stick figures », là, tu sais, c'est des petits personnages en bâtonnets qui sont dans la gravure, là, sur le pont, en train de travailler. Ils sont absolument impersonnels. Tu sais, ils sont réduits à juste deux, trois petits traits. Dans le tableau, ce qui arrive, en plus, c'est un incendie dans le port de Montréal. Alors, non seulement il nous représente la ville de Loi, mais il nous représente en train de brûler, tu sais. Alors, comme, tu sais, on pourrait s'en débarrasser, là, d'où les gros nuages noirs qui apparaissent là et qui cachent un peu de tout le profil de la ville. Et là aussi, tu sais, le pont qui est en construction. C'est un magnifique tableau qui est à Ottawa et qui… Mais on voit qu'il est cohérent avec ce que je vous disais à propos d'Hochelaga, à propos des autres… des autres vues de la ville chez Fortin. Et là, tout ça, quand Fortin parle de son univers, tu sais, à la fois cette distance de la ville puis cet éloge de la campagne, il voit ça comme son but, c'est de faire un art national, qu'il dit. C'est un art qui représente le Québec, qui représente la nation. Et voici, par exemple, comment il s'exprimait là-dessus. On lui prête ce mot-là. « J'ai voulu créer une école de paysage canadien complètement détachée de l'école européenne. Il n'y a pas d'école typique canadienne où l'on ne sent aucune influence. J'ai été le premier à me dégager de cette emprise. » Peut-être pas, en tout cas. Mais on voit l'intention qu'il veut faire. Il veut avoir un art qui soit tout à fait propre au Québec et qui dépend le moins possible de modèles européens. Ça, c'est une chose qu'on entend à l'époque aussi chez les Américains. Le même discours. « We want to be American. We don't want to be influenced by Europe. » Vous allez voir. Et là, chose curieuse, c'est que Fortin, qui est allé étudier d'ailleurs aux États-Unis, en fait la peinture, etc., il dit que tous les peintres américains s'efforcent de développer un art national. Donc, il est dans un modèle aux Canadiens, en voulant dire qu'on devrait faire la même chose aux autres aussi. Les États-Unis sont à la veille d'un retentissement réveil artistique. Les plus grandes écoles d'art sont là et c'est de là que nous viendra les lumières non de la France. Wow! Alors, je me dis, écoulons, est-ce que tu es en train de faire l'éloge de Pollock puis de Rothko, tout ça? Pas du tout. Ce qu'il a en vue, c'est ça. C'est les tableaux du professeur de Pollock, en fait, de Thomas Hart Benton, de Curry, de Wood, puis ces gens-là. Vous connaissez, tu sais, American Gothic, là, tu sais, on voit deux paysans comme ça avec une fossile, là, qui sont devant une maison avec une fenêtre gothique. Ça, c'est typique de ce qui… Alors là, je vous montre un exemple de ces murales de Benton qui sont absolument délirantes. Tu sais, c'est des éloges. Vos-tu, celle-là est faite au Missouri. Alors, c'est supposé faire allusion à toute l'histoire du Missouri, alors d'où les locomotives qui traversent le pays, etc. En tout cas, donc, on aurait là, disons, une peinture qui se veut locale, tu sais, qui se veut pas influencée par l'Europe, mais qui représente des choses auxquelles les Américains pourraient être sensibles. Il dit « We Wanting… » Ah oui, regardez, il était contre… Benton écrit à un moment donné contre ce qu'on appelle l'Armory Show. Vous savez ce que c'est? L'Armory Show, ça a été une grosse exposition en 1913 à New York qui apportait toute l'avant-garde européenne, là, dont, par exemple, Marcel Duchamp avec le nu descendant l'escalier, là. Ça, j'ai fait scandale terriblement. Il y en a qui appelaient ça « Escalier descending a new », mais en tout cas, tu sais, il n'était pas trop sûr du titre. Mais là, c'était une exposition d'avant-garde, mais justement, Benton, il dit « Ce genre d'exposition-là, on détestait ça aux États-Unis, nous, les peintres, parce qu'on voulait faire quelque chose de beaucoup plus proche de nous. » Je vous lis une traduction de son texte ici. « Nous étions tous révoltés par les effets désastreux de l'Armory Show de 1913 sur la peinture américaine. Nous nous opposions à cette nouvelle esthétique parisienne qui se détachait de plus en plus des préoccupations des hommes et des femmes du monde vivant. » Tu sais, il disait « C'est abstrait, ça n'a pas d'intérêt pour le monde, ça. Pour s'attacher à un monde académique de motifs vides. Nous voulions un art américain qui ne soit pas vide. Nous étions persuadés que ce n'était qu'en ramenant les pouvoirs de l'art vers des sujets significatifs, et dans notre cas des sujets spécifiquement américains, que nous allions pouvoir y arriver. » C'est le même discours, au fond, que celui de Fortin veut installer. Et il l'a entendu, en fait, en allant au état de l'idée. En fait, c'est cette école-là, ce qu'on a appelé après le régionalisme américain, qui est le modèle, et non pas, évidemment, les expressionnistes abstraits ou des choses qui vont suivre. Même discours aussi chez les membres du groupe des CERP. Par exemple, Jackson dit que ce qu'il voulait faire, lui, c'était de transformer en œuvre d'art un pays qui avait la réputation d'être absolument « rugged », il dit, donc rude, plein de forêt, mal défriché, etc. Il dit que ce n'est certainement pas le pays qu'auraient peint des gens comme Maris ou d'autres. Ça, c'est des peintes hollandais qui étaient collectionnés par la haute gomme à Montréal. Évidemment, ces gens-là achetaient leur tableau en Europe, un petit tableau qui représente des vaches. Alors, c'est pour ça qu'ils disaient, moi, je ne voulais pas faire des « Dutch cows », des vaches hollandaises. Je voulais qu'on aille, au contraire, un art qui représenterait le pays tel qu'il est et de transformer en art même des clôtures ou d'importe quoi. Alors, « Terre sauvage », c'est un tableau, on pourrait dire, iconique, qui représente ça très bien. Alors, donc, à la fois, le discours des sept et le discours américain, le discours de Fortin s'entendent pour dire qu'il faut se débarrasser de l'Europe, des influences européennes, et il faut, au contraire, essayer de faire un art qui soit typique de notre pays. Alors, ça, donc, ça se défend bien. Alors, là, vous avez un peu le portrait de la thématique de Fortin, en fait. En fait, la thématique un peu que j'ai appelée parfois des vieilles idées, des idées qui traînent chez le chanouin group, qui sont là depuis longtemps, etc., puis qui répètent comme ça d'un tableau à l'autre. Enfin, même si entre le tableau et les idées, on peut voir une grande distance. En fait, on peut regarder le tableau sans savoir ce qu'il pensait. Et alors, là, maintenant, alors, comment expliquer que son changement de popularité auprès de les tenants de ce qu'on appelait à l'époque l'art vivant? Et j'ai trouvé, évidemment, c'était pas loin de moi, c'était mon père, j'ai trouvé deux citations, là, je le présente juste son portrait par bord de là, deux citations dans chacun de ses livres. Enfin, il y a un livre qui s'appelait « Peinture moderne », puis l'autre, ça s'appelait « Peinture canadienne », et où il parle Fortin. Dans le premier, dans « Peinture moderne », il est très élogieux sur Fortin. Mais vous allez voir, toujours la même ambiguïté, c'est-à-dire que Fortin, c'est bon si on le prend comme une espèce de primitif, une espèce de fauve qui est en dehors de toute catégorie, puis qui est très fort, puis tout ça, puis qui se moque de tout ce qui se passe autour de lui, mais pas du Fortin traditionnel qui défend Rembrandt puis Michel-Ange, là, hein? Alors, regardez ce que Maurice Gagnon a écrit. Donc, Marquerelle Fortin, le phénoménal Fortin, a du fauve, la brutalité prenante que le public range parmi les bizarreries de l'école. Fortin a quelque chose à dire, et le détaille par la plus prestigieuse des inventions, candeur d'un primitif des plus authentiques. Ça, quand Fortin a dû lire ça, il a dû dire, bon, dit, il est fou, tu sais, il ne comprend rien. Fortin a le sens de la couleur dont les associations brusques pétaradent des harmonies ou chantent par un choix suprême la voix pleine d'un gaillard, en tout cas, puis ça continue comme ça pendant des lignes et des lignes. Deuxième livre, peinture canadienne, Maurice Gagnon déchante un peu. Il y a une ligne sur Fortin. Je vous la lis. « De vivante, sa peinture est devenue académique et, d'ailleurs, n'est-il pas devenu peu académicien? » Oui, c'est méchant, parce qu'en effet, Fortin venait d'être admis à la Royal Canadian Academy. Et il était heureux là-dedans. Lui, c'est l'art plus traditionnel, etc. Et évidemment, le mot « académie » est un mot tabou chez les modernes, parce qu'ils opposent l'art vivant, l'art académique et l'art vivant. C'est toujours les deux pauses. Alors, là, Fortin est passé chez les académiciens, il est fini. Alors, entre les deux livres, il y a cinq ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est que Fortin continuait à faire ses déclarations intempestives sur l'art moderne et il était aussi signalé dans les journaux du temps comme un peintre du terroir. Ça, c'était pas bon pour les modernes, ça. Un peintre du terroir, c'est un peintre régionaliste, c'est un peintre attaché à la campagne, etc. Alors, là, ils vont le laisser tomber. Alors, mon problème psychanalytique, si je peux dire, est le suivant. Comment ça se fait que Fortin a défendu des idées de ce type-là? Pourquoi il n'a pas accepté d'être avec les modernes, puisque, au fond, il était prêt à l'accueillir et il trouvait toutes les qualités possibles dans son œuvre? Pourquoi il a résisté à ça? Et c'est là que j'ai pensé, j'ai dit, écoutons, Fortin, lui, était le fils de qui? Il était le fils du juge, Thomas Fortin. Bon, spontanément, je me suis dit, un juge, ça doit avoir des idées un peu traditionnelles, je veux dire, c'est pas forcément un grand avant-gardiste. Et peut-être que son fils, Marc Orel, voulait exprimer dans son, montrer à son père que, dans son art, il pouvait partager les mêmes idées, il pouvait être aussi un traditionnaliste comme lui. Ça, c'était ma première hypothèse. Les rapports entre Fortin et son fils ne sont pas bons. À un moment donné, Thomas Fortin, le juge, essaye de décourager son fils de devenir peinte, mais ça ne marche pas. Et là, il se choque. Il dit, écoute, si tu ne veux pas faire du droit, autrement dit, si tu ne veux pas faire que moi, comme j'ai fait, va-t'en avec des cochonneries. Alors, les cochonneries, c'est des tableaux, évidemment. Alors, puis, tu te débrouilleras comme tu peux. Donc, le jeune Fortin est chassé de sa famille et il a, il est devant rien, tout d'un coup, tu sais, parce qu'avant, évidemment, il était d'une famille bourgeois, de Saint-Rôles, etc. Mais c'est pour ça qu'il aboutit à Montréal. C'est pour ça aussi que sa mère l'aide par en arrière. Ça, c'est bon, un complexe de type, d'avoir l'amour de la mère puis le meurtre du père. Alors, il est vraiment, tout d'un coup, dans une situation très, très bizarre. Ils s'opposent aussi, tu sais, dans leur comportement. Vous avez le juge Fortin avec sa belle moustache puis tout ça, il est toujours avec le petit collet empesé. Puis, Fortin, beaucoup plus bohème, se promenant en bicyclette, faisant tout, tu sais, pour la vie de bohème, un peu, en tout cas. Alors, donc, dans le comportement, ils sont très différents. Après ça, on le revoit ici. Alors, ça, c'est l'une des photos où Fortin apparaît. C'est le grand bonhomme qui dépasse tous les autres et qui est devant un chevalet, là. J'ai-tu besoin de vous le pointer, là? C'est lui, ça. Ça, c'est une photo qui a été prise peu après sa mise à la porte de la maison. Et vous remarquez que tout le monde a l'air d'avoir du plaisir dans ce photo-là, sauf lui. Bon, il y a un louciste qui est en train de lire une espèce de pièce de théâtre. En tout cas, c'est des acteurs, tous ceux qui sont là. Et ils sont dans la fameuse, le fameux grenier de l'Arche. L'Arche, c'est un endroit où les artistes se réunissaient. Il y avait des ateliers un peu, là, éventuellement aussi des rencontres, etc. Alors, c'est là qu'ils sont. C'est là que la photo a été prise. On ne sait pas par qui, mais c'est une photo touchante parce qu'on voit, Fortin n'est pas agressif là-dedans. Il est plutôt triste. Il est plutôt comme démoli un peu par la situation. Alors, dans le… Alors, donc, je vous dis, c'était ça un peu mon hypothèse, c'est que Fortin essaie de se faire… le peintre, essaie de se faire revaloriser en prêtant les mêmes idées du père. Là, on finit, Richard Poissy et moi, à chercher c'est quoi les idées du père? Qu'est-ce qu'il le représentait, lui? Tu sais, quels étaient ses intérêts? Première chose, c'est un ami de Sir Wilfrid Laurier. Ça, c'est pas formidable pour le nationaliste, hein? Bien, Sir Wilfrid Laurier, c'est quand même le Canada Coast to Coast. C'est l'histoire des écoles séparées en Manitoba. Tu sais, c'est pas un Québécois pur, là, tu sais, comme on aurait aimé. Ça, premier indice. Deuxième indice, le juge enseigne à McGill. C'est pas un haut lieu du nationalisme à la chanoine-groue, ça, hein? Il enseigne à McGill en anglais et il enseigne le droit municipal. Wow! Alors ça, on est quasiment à l'opposé de Fortin, bien. Et ensuite, à un moment donné, pour punir le jeune Fortin, quand il avait 17-18 ans, il l'envoie dans une ferme. Mais pour Fortin, ça a été merveilleux, ça. Il n'a jamais aimé tant cette punition, hein? Et ensuite, bon, une autre fois, il l'envoie en Edmonton avec son frère plus vieux, en pensant que là, il va voir, tu sais, qu'il va être isolé. Mais là, il rencontre un journaliste qui s'appelle M. Lessard, qui est responsable à Edmonton d'un groupe qui s'appelle l'Alliance nationale et qui, évidemment, c'est les Canadiens français de Edmonton qui se réunissent là-dedans puis qui défendent leur droit de langue, etc., dans la belle province d'Alberta. En tout cas, on voit… Alors là, Fortin le peint, le trafic, etc. Autrement dit, à chaque fois, le père, pensant le punir, l'amène de plus en plus dans l'autre côté. Et donc, si bien que mon hypothèse maintenant, c'est que le moderniste dans la famille, c'est pas Marc-Horel, c'est Thomas Fortin. Et là, les réactions du fils contre le père s'expriment justement en revenant à des idées traditionnelles que l'autre refuse. Hein, comprenez? Donc, c'est évidemment exactement l'inverse que ce que j'avais pensé d'abord. Le moderniste, c'est lui qui s'occupe du municipal, qui s'occupe des… tu sais, de tout ce qui se passe en ville puis qui s'emmerde à Sainte-Rose. Il prend son train le matin pour aller enseigner à McGill, puis il enseigne en anglais. Tout ça, ça n'a rien à voir avec Fortin. C'est là qu'on voit le vrai meurtre du père. C'est pas qu'il essaie d'imiter les idées du père. C'est au contraire qu'il prend l'exact opposé de ses idées. Il se distancie tant qu'il peut avec la façon de voir les choses. Alors, on pourrait élaborer ça, mais là, évidemment, le problème, c'est que comment Fortin va pouvoir, avec son art, exprimer ses nouvelles idées. Alors, c'est ça que je voulais peut-être montrer ensuite. C'est que ça, c'est Jean Chauvin, là, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un portrait fait par Holgate et où on le voit en train de lire puis, levant les yeux, encore absorbé un peu dans sa lecture. Et Chauvin dit qu'il a été très frappé en interviewant Fortin quand il lui a dit, au fond, que la peinture est une espèce de poésie muette. Et ça, évidemment, Fortin citait en coucoulette une moto qui courait depuis le 17e siècle, et en particulier chez Nicolas Poussin. Poussin disait « Je fais profession de poésie muette ». Alors, on va dire la peinture, c'est ça, alors que la poésie était une peinture parlante. Ils opposaient les deux choses. Et effectivement, dans les façons de, tu sais, de travailler de Fortin vont être très marquées par l'importance du dessin, en particulier. Pourquoi? Parce que pour faire un discours en peinture, c'est le dessin qui va commencer à définir les limites des objets et des choses comme ça. Et ces deux professeurs, les deux premiers qu'il y a eu, le Ludger, la Rose et le bonhomme Edmond Dionnet, qui n'a pas l'air bien bien commode sur son portrait ici, étaient des gens traditionnels dans ce sens-là. Le dessin, le dessin d'abord, le dessin d'abord, c'est là que vous allez définir vos objets et les choses. Puis la couleur viendra en suite, comme par-dessus. Et l'autre professeur qu'il a eu aux États-Unis, c'est Van Der Poel. Alors, Van Der Poel, c'est un gars qui a fait un livre de recettes, a fait comment dessiner une bouche, les yeux, le nez, etc. Un secteur dans lequel Fortet n'a pas été très fort. Alors, il faut dire que les portraits de Fortet ou les tableaux religieux ne sont pas formidables. Non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Vous avez vu, il y a peu de personnages, il y a plus de… L'humanité comme telle, ça ne l'intéresse pas, c'est les arbres, la campagne, les villes du Deloitte, etc. Mais ça veut dire quand même que dans son éducation, c'est trois, le peintre La Rose et le peintre Dionnet et M. Van Der Poel aux États-Unis, insistent donc sur cet aspect du dessin. Et effectivement, les dessins de Marc Aurel sont remarquables. Ils sont rehaussés comme ici d'aquarelle, mais parce que là, il voulait insister surtout sur le dessin comme tel, il nous fait un des rares paysages d'hiver qu'il a fait. Le sénateur Jean Lapointe, qui a un passé plus comique que ça, en tout cas, il avait dit une fois, il répétait ce qu'il avait entendu de Fortet. Fortet disait « Clarence Gagnon a peint l'hiver, moi j'ai peint l'été ». C'est vrai, c'est une bonne caractérisation de l'un et de l'autre. Alors là, on voit, tu sais, bon, c'est un paysage dans le comté de Charlevoix, un peu au nord de Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, et il a peint, en fait, les collines, tout ça. Puis remarquez la variété de lignes pour exprimer différentes choses, tu sais, comme par exemple les clôtures sont peines de façon, la montagne en arrière est toute striée, les gros nuages, etc. Il y a un vocabulaire de lignes extraordinaire qui permet justement de, même avec peu de moyens, de distinguer, en fait, les différents objets qui sont représentés là. Autre exemple, là, cette fois-ci à Saint-Simeon, alors ça, c'est plus près de l'autre côté, avec, là aussi, bon, il y a toujours les fameuses cordes d'alinges au premier plan, ça, il ne peut rien, c'est comme une maladie. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi il y a eu ça, il n'a vraiment pas besoin de ça. Et le reste, encore là, la même variété de désignations, etc. Mais vous comprenez que, donc, quand on dit que Fortin cherche à faire une poésie muette, alors un de ces instruments importants, c'est le dessin. C'est ça qui va permettre de transmettre son message. S'il peut faire un tableau assez clair à ce niveau-là, bon, la couleur va venir après, mais c'est ça qui va amener le message. Un autre exemple, Bagotville au Saguenay, alors là aussi, très, très bien déterminé. Après le dessin, la couleur. Mais la couleur n'a pas la fonction de déterminer les choses. C'est un peu comme dans l'éloquence, si on veut. Alors, je prends évidemment ces parallèles-là, parce que son père est en juge, était un homme du discours, un homme de la sentence, etc. Alors, ça peut le fasciner un peu cette idée-là que comment la peinture peut devenir éloquente. Dans la couleur, on pourrait voir l'équivalent de ce qu'un orateur, disons, fait qui n'est pas de l'ordre abstrait, qui n'est pas de l'ordre des paroles, comme des gestes, par exemple, ou de l'émotion dans la voix, des effets de tâche. Ça, c'est comme la couleur. C'est la rhétorique de la couleur. Puis, Cicéron, qui savait ce qu'il disait, disait déjà que juste un argument très abstrait et très rationnel n'est pas suffisant pour convaincre le public qui est devant toi. Il faut être capable d'apporter de l'émotion, même, évidemment, même devant un juge, éventuellement aussi, pour pouvoir apporter l'assentiment de ton public. Alors, l'éloquence de la couleur, c'est un peu ça. C'est un peu ce côté plus émotionnel, plus spontané, qui entre dans les cadres du dessin et qui permet tout d'un coup de voir la chose d'une façon beaucoup plus convaincante que si on avait juste le dessin. Alors, ça, c'est un exemple, là, où on a toute la couleur, là, qui est établie, qui fait une bonne transition vers ce que je vous présentais avant. Vous remarquez toujours les ciels, le Fortin, c'est toujours plein de nuages, plein de… très animés. Ou alors, dans les tableaux classiques, là, comme je vous présentais avant, c'est toujours… la couleur vient comme une espèce de… j'allais dire de… comme souligner l'importance du propos ici et lui donner une force qui n'aurait pas si il était réduit simplement à un dessin. Alors… et troisième élément, le mouvement. Ça aussi, ça va intéresser Fortin, c'est-à-dire de suggérer dans le tableau qu'il y a… qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un mouvement. Il est même allé jusqu'à vouloir faire un film de dessin animé. Bon, ça, ce n'est pas une bien bonne idée, mais je ne sais pas ce que ça aurait donné, un Fortin en dessin animé. En tout cas, mais, tu sais, ça l'intéressait, ce problème-là du mouvement. Regardez ici, alors, si vous voyez à droite, vous avez déjà la pluie qui tombe. Et en bas, dans le coin, vous avez un bonhomme qui se sauve avec un parapluie. Alors là, on a comme le passage du ciel clair au ciel sombre, puis comment ça se répercute dans le paysage, comment ça suggère justement un mouvement de droite à gauche à travers tout cet espace-là. Alors là, on a le troisième élément. Le dessin est très, très contrôlé, la couleur aussi. Puis là, tout d'un coup, on a une suggestion de mouvement. Alors, c'est comme ça que Fortin arrive à faire une peinture forte qui finit par convaincre le spectateur, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. Et puis là, maintenant qu'on n'est plus à distance de toute cette bataille-là, des années 30, etc., on redécouvre Fortin pour un grand peintre, un peintre avec beaucoup de talent, etc., puis qui a fait des belles oeuvres. Et puis, on n'a plus besoin de se batailler sur le discours de Fortin. Ça vient de moins en moins important. Et je pense que d'une certaine façon, c'est ça qui rêve de Fortin. C'est ça qui est le plus fort. Évidemment, on a fait des éloges dithyrambiques de Fortin après sa mort, un petit peu comme ce qui s'était passé après la mort de Van Gogh. Comme on ne l'a pas bien traité toute sa vie, après sa mort, bien là, il devient 18 millions, 20 millions pour un tableau. Fortin, c'est pas aussi cher que ça, mais c'est la même idée, tu sais, une espèce de sentiment de culpabilité envers ce bonhomme-là qu'on n'a pas reconnu pour sa juste valeur durant sa vie. Et là, au contraire, des éloges dithyrambiques. Des fois exagérées, d'ailleurs. Tu sais, quand le buisson dit que c'est le pain qui dit l'important du Québec, je ne suis pas sûr de ça. Mais on voit que c'est pas étonnant que ça fait ça. Regardez ici encore une autre suggestion de mouvement, un peu dans le même sens. Aux premières vues, on voit un immense arbre. Ah, on dit ça, c'est un Fortin typique, qui est au Musée national des beaux-arts à Québec. Mais si vous regardez à droite, vous avez la petite église du Sault-aux-Récollets avec un éclair qui tombe dessus, là. Et ensuite, les nuages sont plutôt sombres dans ce coin-là. Et puis, on s'en va vers l'autre côté, ils sont plus clairs. Puis, on a même le ciel bleu en haut. Et vous avez des petits personnages. Il y a un pêcheur à la ligne, là. Puis, peut-être qu'on voit presque pas, il y a un couple, là, dans le petit sentier à droite, complètement à droite. C'est comme si vous voulez opposer le calme de cette rive de Pont-Villaud contre la partie de l'autre côté avec l'église des récollets. Alors, là aussi, on aurait, donc, en profondeur deux espaces. Puis, dans l'espace du fond, une espèce de translation, une espèce de mouvement qui passe à travers toute l'image. Et aussi, ici, enfin, un autre passage évident, évidemment, c'est le crépuscule. Quand le soleil se couche, le paysage se transforme, devient plus sombre, etc. Et c'est un exemple de cette fameuse manière noire, là, qu'a développée Fortin dans les années 35-36, là, qui est célèbre, en fait, qu'on cite souvent. La fin de la vie de Fortin est dramatique, est tragique. Son père meurt, finalement, à 79 ans. Puis, là, il obtient enfin son héritage. Parce que durant la vie du juge Fortin, trois de ses enfants sont déshérités. Lui, Marcorelle, et deux de ses sœurs, Claire et Jeanne. Pourquoi Claire joue du piano et Jeanne chante? Alors, autrement dit, les trois artistes de la famille sont déshérités par le père. Alors, c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a une confrontation dure avec le père. Ce n'est pas juste une invention, là. C'est vraiment, on sait ça. Quand il meurt, par contre, la mère s'occupe des affaires, puis elle lui donne enfin 100 000 $. Il se retrouve riche tout d'un coup avec l'héritage. Mais là, il est moins sûr de lui. Il est plus vieux. Il se réfugie à Sainte-Rose au lieu d'être à Montréal. Et il sent le besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui. Ils disent, les médecins me disent que je ne vais pas bien, que je ne devrais pas être seul tout le temps. Il devrait avoir quelqu'un qui s'occupe de moi. Et là, tout d'un coup, il arrive un phénomène. Un Albert Archambault qui vend des télévisions et des frigidaires qui se présente à sa porte. Puis, il fait du charme. En tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Mais Fortin décide, « Ah, ça, c'est le gars qu'il me faut. » Il lui dit, « Écoute, si tu veux t'occuper de moi et si tu veux prendre soin de moi, je vais te payer. Qu'est-ce que tu voudras? Qu'est-ce que tu as besoin? Un auto, peut-être? OK, pas de problème. » Alors, il achète un auto à ce bonhomme-là comme ça, sans le connaître beaucoup. Et là, peu à peu, la situation devient très abusive. C'est que l'argent va en question. À un moment donné, il vend les tableaux de Fortin, tu sais, pas trop cher, il faut que ça se vende. Il met en rogne avec sa galerie, l'art français, qui était la galerie qu'il représentait avec Mme Lange, comme ça, à Montréal. Puis, Archambault arrive à les brouiller ensemble, tu sais. Il fait faire des faux Fortin, des faux Fortin par son fils qui a 16 ans. Puis, il vend ça aussi. Mais la pire chose qu'il a fait, je ne sais pas si vous avez vu le film qu'André Gladieux a fait sur Fortin. Le film commence comme ça. On voit deux gros camions de vidange qui rentrent sur le territoire de M. Archambault, là, parce qu'il vit à Fabreville, puis il a amené Fortin avec lui. Et les gars vident tout un hangar de tableaux de Fortin, des aquarelles, des petits tableaux, etc., mettent ça dans le camion de vidange, puis ils se rendent au dépotoir, puis ils brûlent tout ça. Pourquoi? Parce qu'on voulait établir la route des Laurentides, et on voulait exproprier les maisons. Puis, chose se trouvait juste à la bonne classe. Il a dit, « Hey, ça, on va faire de l'argent avec ça, c'est formidable. Oh oui, mais il y a l'angor et tous les affaires à Fortin, on se débarrasse de ça. » Et là, plus ça va, plus le Fortin n'est pas trop sûr. Tu sais, il a choisi un fils, mais le fils devient un père abusif, pire que son vrai père, parce qu'il est en train de l'étouffer d'une certaine façon, en créant des faux tableaux, en vendant ça de ville-prix, etc. Il est en train de détruire sa carrière complètement. Et là, en plus, la santé de Fortin n'est pas formidable. Il fait du diabète et il se fait amputer les deux jambes. Et là, il est littéralement prisonnier de ce bonhomme à Chambaud. Quand des gens essayent de venir le voir, il dit, « Monsieur Fortin veut recevoir personne. » Alors là, il coupe tous les rapports avec les autres. C'est finalement très tard que Louis-Martin Tart réussit, un journaliste, l'auditeur, réussit à rentrer là, discuter avec Fortin, puis lui dire, « Écoute, moi, je connais un médecin qui pourrait vous amener dans des conditions beaucoup plus salubres que ça, parce que là, apparemment, Fortin est sans jambes, il ne pouvait pas aller se laver, etc. » Puis l'auteur foutait complètement, il le laissait dans son coin. En tout cas, il paraît absolument horrible la façon dont il était traité. Et là, finalement, c'est ça qui est arrivé. On est venu chercher avec un médecin, je pense que c'est la buisson, justement, et ils l'ont amené à Atikamik, c'est-à-dire en Abitibi, dans une maison de vieillards, où on a pris soin de lui, mais il est mort quelques mois après seulement. En partant de Cherchambaud, Fortin, elle a dit, « Comme ça, tout le monde, je ne dirais pas ce qu'il a dit, parce que ça va être un blasphème, mais pas quand le pape s'en va, là, je n'ai pas le temps. » Mais il a exprimé sa colère, en fait, en partant. Alors, ça, c'est malheureux, en fait, cette fin tragique de Fortin. Ça sert d'une certaine façon à sa gloire, comme je faisais le parallèle avec Van Gogh avant. C'était un peu comme ça, là, on dit, « Voilà un grand peintre qui a été négligé vers la fin de sa vie, donc personne ne s'occupait, et qui a été sauvé à toute dernière minute, mais trop tard, en étant exploité par un bandit comme Archambaud. » Enfin, et d'où, alors, tu sais, comme je vous disais, le discours très exagéré, des fois, sur Fortin, mais il reste que, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. La peinture de Fortin, elle part dans elle-même, elle était justement, comme je vous disais, éloquente, et elle se défend très bien, maintenant que toutes ses querelles anciennes sont un peu filles. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur le complexe d'Oedipe de Fortin. Prochaine fois, on aborde Bordua, qui est un peintre que j'aime beaucoup, mais là, on va faire un autre type de démarche. Ce que je veux faire la prochaine fois, c'est rentrer dans la thématique de Bordua, puis montrer comment il y a des symboles inconscients qui se manifestent d'un tableau à l'autre, qui se renvoient à un tableau. Alors là, on ne parlerait plus de, je vais dire, de la psychanalyse de l'homme, mais plutôt de la psychanalyse des tableaux. Alors, à la prochaine fois. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements